Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com, composé de nos meilleurs pronostics. En ce mardi 23 mars 2021, direction l'hippodrome de Chantilly pour le prix du Net, première course de la réunion une des parts données aux alentours de 13h50, où 16 galopeuses âgées de 4 ans et plus en découdrant. Sur le parcours des 2100 mètres de la piste en sable fibré cantilienne, l'agente féminine sera à l'honneur lors d'une compétition s'annonçant très ouverte. Avant coup, les juments du haut de tableau semblent tenir la corde et elles décevraient sérieusement leur entourage en ne jouant pas les premiers rôles dans ce Quintet Plus très ouvert. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position sera retenu le numéro 2, Sea-Watch. Jument de talent entraîné par Francis-Henri Graffard, elle aura contre elle d'effectuer sa rentrée, mais n'est pas associée à Pierre-Charles Boudot d'emblée et avec des œillères pleines pour faire de la figuration ici. En deuxième position viendra le numéro 1, Golden Rajah. Présentée par Pauline Mangès et pilotée par Christophe Soumillon qui la connaît sur le bout des doigts, elle va tenter de prouver à tous qu'elle n'est pas le top weight de l'épreuve sans raison. Pour notre troisième choix, faisons confiance au numéro 3, Anobar. Pilotée par Christiane Denumuro et présentée par la famille Botti, cette jument régulière va une nouvelle fois laisser son cœur sur la piste pour s'emparer d'une des cinq premières places. En quatrième choix sera retenu le numéro 5, Papua. Présentée par Jean-Pierre Gauvin et portant la célèbre kazakh de Mathieu Offenstadt, pour ses débuts dans les handicaps, sur les 2100 mètres de la piste en sable fibré, elle semble en mesure de jouer une place dans les cinq. En cinquième position viendra le numéro 4, Macra. Élève de Pascal Barry, elle va effectuer une rentrée très attendue ici. Si l'entourage fait appel au service d'Olivier Pellier, ce n'est assurément pas pour faire de la figuration. En sixième choix sera retenue la candidature du numéro 8, Infinite Passion. Présentée par Nicolas Collery et adorant la piste en sable fibré, si elle est planquée jusqu'à l'entrée de la ligne droite, alors elle peut faire beaucoup de dégâts pour finir. Viendra ensuite la candidature du numéro 7, Bleu Sky. Présentée elle aussi par Jean-Pierre Gauvin et pilotée par un Grégory Benoit qui réalise un début de saison 2021 intéressant, elle peut largement prétendre à une place dans les cinq. Pour clôturer notre pronostic en huitième et dernière position, faisons confiance au numéro 9, Gladys Signora. Pour cette rentrée, elle partira avec la logique confiance de son entourage. En cas de non partant, c'est le numéro 11, Angelissima, piloté par Stéphane Pasquier, qui prendrait alors place dans notre pronostic en huit chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement pour découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier dimanche après-midi, la sélection Top Prono et Turf Sélection donnent de nombreux trios durant les réunions premium, dont un affichant un rapport de plus de 700 euros. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. N'oubliez pas au passage de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout de donner votre pronostic dans les commentaires.